Vous avez peur de l'église catholique ou pas ? Parce que le ciment qui parle dont vous avez fait la maison avait dit ceci. Les fondements des religieux que vous voyez ici seront totalement changés. Et là, il faisait la maison à l'église catholique et aux églises ou à l'église protestante qui ont comploté vraiment sur son arrestation. Lorsque vous espriez ces églises, est-ce que vous avez peur de l'église catholique ? Et lorsqu'on regarde aujourd'hui à ce qui concerne les autorités, vous verrez que la majorité ou 90% des autorités congolaises et africaines sont de l'église catholique ou protestante. Et ces autorités-là que vous faites à l'église aujourd'hui, et vous qui êtes dans l'annonce christique, est-ce que connaissez-vous que les autorités congolaises à majorité et africaines à majorité qui sont de l'église catholique, qui sont en même temps, ou qui disent, ça veut dire qu'ils ont eu les sectes que vous venez de citer, qui ont récits. Est-ce que vous aussi vous êtes dans les sectes ou pas ? Ou vous êtes capables, vous êtes prêts pour conduire, c'est conciper l'église catholique, l'universal et l'homain, et les sectes que vous connaissez aussi, parce que vous avez beaucoup avancé en Europe, pour ne pas peut-être monopoliser la parole, c'est mon église. Oui, mon frère, merci beaucoup pour la question, pour les questions, c'est que vous avez relaté là. Oui, Simon Kippam a été baptisé, c'est là où il a eu le nom de Simon, maman Mouine aussi a été baptisée, c'est là où il a eu le nom de Maï, je connais tout ça. J'ai dit, j'ai été musulman, j'ai fait les madras, l'école coranique, est-ce qu'aujourd'hui je peux dire que je suis encore musulman ? J'ai du bord de ton meilleur, je suis encore mis du bord de ton meilleur, il voit le mot doublé à l'aïe qu'il voit la joie l'île à l'honneur pour lui je dirais dans la gare les jours qui viennent c'est une femme qui va diriger ces pays c'est une femme qui va diriger ces pays c'est pourquoi je demande aux femmes qui sont dans la politique qui sont dans des mouvements associatifs qu'ils se réveillent qu'ils se pour les enseignent ils viennent pour les enseignent qu'ils viennent pour les enseignent parce que dans les jours à venir j'ai regardé j'ai regardé beaucoup et maman bazaïba vous sauver les amis comment vous allez les ccp comment les politiques vont avoir un coeur paisible et apaisé pour n'a pas eu la mauva bonne décision pour l'année m'appuyer la maison touché mitte malabar moté C'est parti ! 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 d'autres millions je vais un peu et donner beaucoup plus d'informations l'agnose de l'église connaissance l'agnose de l'eau c'est tout simplement connaissance comme je pouvais dire aussi la connaissance sur la personne jésus je pouvais dire ça comme ça mais chaque entité spirituelle ou chaque domaine a sa propre son propre vocabulaire tu parles avec un avocat son vocabulaire sera beaucoup plus juridique tu parles avec un médecin son vocabulaire sera beaucoup plus médical donc c'est un peu ça gnose ça veut dire connaissance Christ, les Christ qui étaient descendus sur la personne de Jésus pour visionner devenir un où Jean les baptistes dira le jour du baptême de Jésus j'ai vu l'esprit descendre comme une colombée sur lui les espirituels des gens étaient ouverts ces jours là Jean regarde le ciel il voit le ciel ouvert et il voit l'esprit qu'on appelle Christique ou les autres appellent Saint-Esprit mais moi j'ai préféré appeler ça l'esprit Christique qui est descendu ces jours là sur la personne de Jésus dans la gnose Christique c'est comme ça donc la gnose Christique c'est la haute connaissance la vraie connaissance sur la personne de Jésus le Christ nous on dit comme on dit Jésus Christ c'est une mauvaise appellation quand on dit Jean Baptiste non c'est une mauvaise appellation Jean le Baptiste donc notre base notre fondement c'est la connaissance c'est la connaissance Dieu dit comme tu as rejeté la connaissance moi aussi je t'ai rejeté de mon sacerdoce celui qui a la connaissance est plus que celui qui a la foi c'est pourquoi vous allez voir vous achetez un appareil ou une poste de télévision téléviseur qu'est-ce que le concepteur fait le concepteur va mettre un mémo à l'intérieur pour vous apprendre comment utiliser bien utiliser ce que vous venez d'acheter quitte à vous de bien lire les mémos et vous connaîtrez comment utiliser cet appareil on ne peut pas servir Dieu sans connaître qui est-il le Christ qui est-il Jésus qui est-il qui est-il vraiment donc notre base c'est la connaissance la connaissance qui va vous amener maintenant à intégrer pour que l'Esprit Christique s'intègre en vous c'est-à-dire le Saint-Esprit comme Jésus dira vous recevrez le Saint-Esprit qui va survenir sur vous après vous serez mes témoins vous n'avez pas l'Esprit Christique comment vous allez être un témoin véridique comment donc la connaissance va vous montrer maintenant comment aller accéder à l'Esprit Christique comment le Saint-Esprit va être favorable disponible pour vous et quand l'Esprit Christique le Saint-Esprit descend sur vous lui maintenant il vous amène à l'ascension parce que si vous n'avez pas l'Esprit Christique vous ne pouvez pas ascensionner les preuves Jésus a ascensionné parce qu'il avait l'Esprit Christique en lui donc c'est ça notre base donc on va inculquer à un disciple la haute connaissance sur la personne de Jésus le Christ et cette connaissance va l'amener à s'intégrer avec l'Esprit Christique son esprit humain avec l'Esprit Christique va fusionner et par la suite l'Esprit Christique va maintenant amener son esprit humain à ascensionner la deuxième des choses c'est la connaissance je ne sais pas si j'ai oublié un peu si vous pouvez répéter la deuxième question le cerveau le cerveau oui oui le troisième cerveau vous avez dit le troisième cerveau oui 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 donc l'homme en lui-même il utilise un seul cerveau scientifiquement prouvé la femme utilise son des cerveaux c'est pourquoi la femme voit plus loin que l'homme la femme voit plus loin que l'homme c'est pourquoi l'homme qui ne coûte pas sa femme il court toujours de grands dangers parce que la femme voit des lois plusieurs exemples même on tue Thomas Sankara mais la femme de Thomas Sankara lui dirait je ne vois pas clair ton ami là tu dois faire très attention avec ton ami là mais lui il était emporté par les sentiments amicaux il dit non la femme voyait comment à partir de son deux cerveaux de gauche et de droite mais il est ce qu'on appelle le troisième cerveau qui est spirituel c'est l'esprit qui actionne ses cerveaux pour que vous puissiez commencer à comprendre les choses spirituelles et à retenir cela sans tout il faut prendre beaucoup de notes mais le troisième cerveau sera actionné par rapport à tes méditations par rapport à tes méditations comme quelqu'un qui entre dans un sport quatre mois six mois une année après il va accéder à beaucoup de finesse de ce sport donc la méditation qui va conduire que ce troisième cerveau soit actionné par l'esprit c'est pourquoi la dios christique va vous enseigner tout simplement que nous nous appelons les devoirs comment chaque personne doit faire ses devoirs moi aussi j'ai fait mes devoirs quotidiennes des méditations des prières avec des ailes que nous avons avec des observances que nous avons nous ne sommes pas comme l'église des réveils qui dit que nous sommes sous la grâce nous pouvons faire tout ce que nous voulons parce que nous sommes sous la grâce je ne sais pas si ils lisent bien la bible quand tu entres dans la 7e et ils disent non nous nous sommes dans le nouveau mais qui avait séparé les nouveaux et l'ancien n'est ce pas les pères de l'église avant il n'y avait pas un nouveau il n'y avait pas un ancien il y avait la Torah et puis il y avait les évangiles mais les pères de l'église pour se démarquer du judaïsme qu'est ce qu'ils disent ça c'est l'ancien ça c'est les nouveaux non nous en nous il y a des lois et des observances que nous suivons et que nous enseignons aux disciples mais on ne va pas courir derrière les disciples pour voir est-ce qu'ils observent cela est-ce que non on vous enseigne toi fais seulement tes méditations quotidiennes en faisant tes méditations quotidiennes c'est le Saint-Esprit Christique qui va commencer à vous aider pour y arriver si vous vous êtes disposé et vous allez voir tout va commencer à devenir facile pour vous ce qu'on dit quand le troisième cerveau est actionné on prend moins de notes merci mais le cerveau que vous parlez le deuxième cerveau qui déjà possède la femme c'est un cerveau matériel ou c'est un cerveau organique ou c'est un cerveau spirituel parce que le troisième cerveau c'est un cerveau organique c'est un cerveau organique parce que je parle c'est un cerveau parce qu'il a le cerveau de gauche et de droite le cerveau est divisé en deux le cerveau est divisé en deux mon frère il a le cerveau du côté droite le cerveau du côté gauche c'est pourquoi c'est qu'ils sont gaussés c'est pas parce qu'on dit dans le cœur il y a le ventricule gauche et puis le ventricule droit vous avez deux cœurs non, non, non le cerveau est divisé en deux catégories c'est pourquoi quand nous enseignons nous nous amenons toujours des documents à présent comme j'ai amené les documents des cimetrières j'ai des mots pour faire voir à l'auditoire quel est l'état de nos cimetrières donc des enseignements comme ça on amène l'escalette humaine en photo et tout même les organes humaines pour expliquer la raison de chaque organe et le nombre de chaque organe dans les corps humains mais les cerveaux spirituels c'est des lettres spirituels l'homme n'est pas matériel il ne faut pas s'identifier qu'à la matière moi je ne m'identifie pas à la matière moi je ne suis pas Pierre Pierre c'est un nom que mes parents m'avaient donné pour pouvoir m'identifier parmi tant d'autres enfants qui les ont mis mais qui suis-je ? qui êtes-vous ? qui êtes-vous ? et quand vous vous identifiez au niveau spirituel et l'être spirituel est là a aussi ces organes qui sont spirituels et qui sont impénétrables à l'air ni au microscope mais si vous vous identifiez toujours en étant corporel avec un corps humain vous êtes encore dans l'erreur donc je ne sais pas il y avait trois questions non je ne peux pas trop finir oui sinon sinon vous laissez la cloche vous aurez un plateau où nous allons nous sommes avec vous pour nous tous et vous vivez cette situation oui 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 ce n'est pas un problème ou bien dans d'autres cadres où on aura beaucoup plus le temps de parler de ces choses-là mais ce que nous parlons aussi c'est pirement spirituel Paul dit ceci comme vous avez un corps charnel vous avez aussi un corps spirituel alors quand vous rêvez vous rêvez avec quel corps que vous avez un autre corps dans votre rêve et dans ce corps-là que vous avez dans votre rêve qui ressemble à votre corps charnel ce corps-là a des pieds ce corps-là a des mains ce corps-là a aussi une tête ce corps-là aussi parle au moment où votre corps corporel dort dans un lit et là où il dort il oublie même que j'ai une femme à mes côtés j'ai des enfants demain je vais faire ceci et cela vous vous retrouvez tout simplement dans votre rêve où vous vous trouvez mais le rêve là vous avez un corps aussi qui a des pieds qui a tout qui marche qui parle aussi avec les autres des fois il mange aussi des fois il dort aussi des fois il conduit des fois il traverse des montagnes donc dans ce corps-là il y a aussi un cerveau il y a aussi des organes parce que les autres font l'amour dans des rêves comme ça ils font l'amour avec un corps génital ils se retrouvent qu'ils ont un corps génital dans ce corps spirituel-là et après le corps-là spirituel-là va retourner pour regagner son corps physique qui lui sert des vêtements ici sur la terre raison pour laquelle Jésus-Christ fait la transfiguration pour montrer aux disciples que je ne suis pas le corps que vous voyez là ces corps-là me servent tout simplement d'un vêtement d'un vaisseau pour être avec vous sur la terre raison pour laquelle il a fallu que je passe par l'intermédiaire d'une femme d'un être humain pour qu'on puisse me fabriquer ces corps c'est pourquoi pour avoir ces corps vous devez toujours transmiter dans un corps d'une femme pour avoir ces corps c'est pourquoi Jésus disait toujours fils de l'homme qui est l'homme Marie parce que j'ai eu ce corps à travers Marie raison pour laquelle pour compléter les diables voyants pour que je puisse commencer à fabriquer mes propres personnes mes propres enfants je dois avoir Marie pas non non Ève pas Adam parce que la lettre de fabrication de multiplication l'Adam Adam ne la possédait pas n'en a possédé pas c'est Ève qui possédait cette lettre et cette lettre c'est la lettre H qui a comme valeur numérique 5 c'est pourquoi vous allez voir dans les 4 lettres qui composent les noms de Dieu qui ne se prononcent pas ce qu'on appelle les tétragrammatons c'est-à-dire les 4 lettres qui composent les noms de Dieu qui ne se prononcent pas quoique les faux prophètes ici disent que c'est démoniable sans connaître l'étymologie de cela tétra ça veut dire quatre gramma ça veut dire lettre y h w h j'avais demandé un tableau je n'ai pas trouvé un tableau ici pour démontrer ça alors vous allez voir les dh là dedans il y a dh parce que le h de 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 dernier c'est h de multiplication et quand je dis à dame vous allez vous multiplier il met cette lettre dans le corps d'h et quand maintenant le diable voit ça il voit que c'est h qui a ça maintenant il faut que je puisse avoir h si j'ai h avec moi moi aussi je veux commencer à faire ma fabrication parce que la fabrication doit passer par la matrice cette matrice c'est h cette matrice c'est Marie qu'on appelle la mère divine la divine mère cette matrice c'est l'eau qu'on dit que l'esprit de Dieu s'est mouvé au dessus de l'eau ce n'est pas le matériel que nous voyons c'est la matrice il était à l'intérieur de sa matrice comme un bébé qui est à l'intérieur de la matrice de sa maman la maman est là mais à l'intérieur il y a la matrice et le bébé on le conçoit à l'intérieur de cette matrice et dans cette matrice il y a de l'eau et la fente doit bouger à l'intérieur de l'eau à partir de là que le diable prend maintenant Ève il commence à fabriquer sa génération qu'on appelle la génération de Caïen c'est pourquoi nous dans l'agnose christique qu'est-ce qu'on dit on dit Caïen est le fils du diable diable a fabriqué Caïen à l'intérieur d'Ève c'est pourquoi Ève a fanta maintenant Caïen Adam voyant qu'on a abusé de sa femme qu'est-ce qu'Adam fait Adam ne voulait plus rester avec Ève en mariage ils se sont séparés ils se sont séparés d'ailleurs c'est prouvé dans plusieurs livres spirituels d'ailleurs j'ai fait le madras l'école coranique quand le courant nous parlait de ça j'ai cherché mais comment ils se sont séparés donc si on se voit dans d'autres cadres on peut développer tout ça merci pour la parole je me présente je suis Steve Bandomar artiste et père de la culturelle pour aller vite passant à ce qu'il y a j'ai une petite question et une conclusion ma question est celle-ci docteur Pierre ou à petit je voulais me présenter la question si vous serez chrétien et si Simon Bandomar vous serez chrétien c'est mon goût et la suggestion est que j'aimerais vraiment partager sans pourtant sortir si je ne partageais pas je serais très embêté c'est un paragraphe et voilà les discours britanniques du 2 février 1835 pour ceux qui ont ça peut-être les autres noms d'un certain parlementaire britannique l'homme à coller c'est sur internet même que le docteur de la recherche et intervédient parce que tout ce que le docteur vient de l'élection est ici pour moi ça se résine dans deux choses et moi je le dis souvent il est le préalable pour nous culturel et spirituel même dans les interactions c'est très capital j'ai appris beaucoup de choses aussi c'est pourquoi on a tous les coulères à échanger c'est le parlementaire britannique de 2 février 1835 a été repris dans le parlement britannique c'est ici j'ai voyagé à travers l'Afrique je n'ai pas vu de grand-dian pour nous des voleurs j'ai vu une personne avec des hautes valeurs morales et je pense que nous ne pouvons pas conquérir ce pays à moins que nous ne prisions et évassions la colonne vertébrale de cette nation donc l'Afrique comme un tout qui est sa spiritualité et son héritage culturel par conséquent je propose que l'on remplace son ancien système héritatif et culturel ainsi qu'en les Africains penseront que ceux qui viennent de l'étranger et en particulier de l'Angleterre et meilleurs que ceux en quoi ils croyaient ils perdront les sous-histoires leur culture et ils deviendront ce que nous voulons qu'ils soient à savoir une véritable nation dominée donc tout ce que le connoi a produit tout part du colonialisme à son avis on a touché notre spiritualité notre culture c'est pourquoi les interventions du docteur sont très pertinentes et surtout en évoquant le respect de mort et de nos héros ici je dirais si d'aucuns n'en savent pas même l'Église catholique en était conscient à mon avis que pour qu'un être humain passe par la divinité il doit passer par les ancêtres c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans l'Église catholique il y a encore des cultes de mort qu'on nous a accusés nous le primitif en guillemets africains on avait des cultes de mort pendant que l'Église catholique juste à nos jours continue à pratiquer les cultes de mort ils sont des rédits de saucement de leurs ancêtres qui sont les 5 X et Y mais ils nous ont coupé les propres en vie voilà là où ça pose problème et nous ne fixerons jamais nos problèmes sociétal de si longtemps que nous ne nous rendons pas par honorer nos membres et à révenir sur nos ancêtres par une parenthèse je crie en mémoire sur la question de la restitution du patrimoine culturel matériel et matériel je crie en mémoire mon frère je crie en mémoire sur la question de la restitution du patrimoine culturel et matériel il y a un grand débat qui pose vraiment partout dans le monde sur la restitution des objets sociaux oh oui mon frère mon frère je comprends parce que les gens nous pressent les temps nous pressent c'est moi qui vous ai arraché l'air parce que je me suis bien connu donc si nous ne comprenons pas tous ces objets anciens qui sont dans le grand musée du monde déterminant posséder les esprits de nos ancêtres ça fait un vrai débat et nous marchons notamment sur ça avec le gouvernement pour faire restitution merci ok mon frère là vous avez raison en 2011 quand j'ai fait la tragédie congolaise quoi que les gens avaient payé l'argent pour qu'on puisse enlever ça de l'internet sur Youtube j'ai parlé de ces choses que nous devons avoir un ministre de la culture puissant efficace pour demander à la Belgique de nous restituer tout ce qui appartenait à nos ancêtres et je vais vous informer que même la tête les têtes de beaucoup de nos chefs coutumeux puissants se trouvaient en Belgique pourquoi ? pour quelles raisons ? pour quelles raisons ? donc là c'est 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 un peu ça l'agence christique n'est l'église pas les ancêtres sinon je ne pouvais pas parler des cimétiers de nos morts et tout parce que j'ai toujours dit la culture c'est la ratione d'un peuple ça on coupe ça on coupe les colonnes vétérales on coupe une racine l'arbre ne pourra pas continuer à vivre donc ça c'est c'est un peu ça la première question est-ce qu'un chrétien Simon qui mange dans son origine n'était pas chrétien parce que Simon qui déclara ceci le 6 avril 1921 en Kamba il dira j'ai rencontré Zambia Pungu c'est-à-dire Dieu tout-puissant il n'a pas dit j'ai rencontré Jésus le Christ il a dit j'ai rencontré Zambia Pungu Zambia Pungu tout le monde c'est le manque quand son fils que je respecte beaucoup Fumwa Longo Papa Diagenda Koutima qui m'a aussi investi de tout ce que je suis en train de faire parce qu'il ne croit pas que je suis venu au Congo comme ça j'ai été investi par les ancêtres dans une réunion mystico-spirituelle pour que je puisse venir et aider la RDC donc la RDC a besoin de moi moi aussi j'ai besoin de la RDC c'est là où j'ai compris Fumwa Kimbangu en étant aussi Kimbanguiste parce que j'ai ma carte d'être Kimbanguiste on ne m'a jamais retiré donc il dira j'ai rencontré Zambia Pungu seulement au fil du temps que son fils va changer cela pour dire l'église de Jésus-Christ c'est la terre par le prophète Simwa Kimbangu et en 1969 il va aller dans le pays dans le pays nordique dans cette fameuse réunion au chiménisme des églises communauté au chiménique des églises pour maintenant greffer le Kimbanguisme au christianisme occidental et ce jour-là l'église Kimbanguiste devient une église chrétienne orthodoxe pour moi ça ne devait pas être une église chrétienne orthodoxe ça devait être une église comme une religion comme Islam comme Krishna comme Bouddha avec leurs propres enseignements quoique on devait inclure aussi les enseignements de Christ là-dedans parce que quand vous lisez le Coran il parle de Maria il parle de Marie il parle de Moussa il parle de Moïse il parle de Christ de Jésus il parle de tous ces gens-là il parle de cette histoire-là et reconnaît aussi que Jésus-Christ était mystique par rapport au prophète Mouhammede de Mouhammede de Mouhammede de Mouhammede de Mouhammede raison pour laquelle moi je suis le sémiose de toutes ces religions-là c'est pourquoi vous avez vu que j'ai commencé ma prière en hébreu en grec en français pour unir toutes ces religions monothéistes c'est ça la news de Christique merci beaucoup je m'en met au fait de Jean-Marie Carola j'ai une ou des peu de passion que j'adresse à mon frère Mouhammede en parlant à mon frère Mouhammede j'avais éduqué ceci quelque chose qui m'a été impliqué événement événement la revenu où Dieu cherche le vrai adorateur c'est qui adore en esprit et en vérité Mamae bien aimé dans le Seigneur festival international de gospel et yeah prophète et Daniel vision d'Aigle organise un grand concert humanitaire pour soutenir les orphelins tout le monde pour nous nous avons les orphelins Yambala Oyo 4ème édition 4ème édition de ce grand concert humanitaire écho à la samedi 5 octobre 2019 le samedi 5 octobre 2019 à partir de 15h juste avec les adorateurs puissants tel que le frère Paul m'a dit participation pour soutenir les orphelins à Touloubi doit entrer une seule adresse en France espace pour une l'ordre Ndebisika Tokokoutana pour tout contact appelez au numéro et Pakolami Ekosopana bienveni à tous m'ont le m'ont avec le à m'ont m'ont vous 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 oui à l'aise c'est bonnie et l'eau cote et vick et y'a m d'horreur travaillé témicaux nous tendez tous à l'exemple galère de niveau 0 tout ça à moi il est un bon comment m'inquiéter mais n'a pas été d'abîmé mon tion à zanamou l'agence mon bref nazar et à l'état qui dit sérieux oh mais comment des bons d'angio de pétale futime on appartient à pote Je vais vous parler de la Soussou. Je vous invite à vous parler d'Agence. Et vous, je vous invite à vous parler d'Agence. Oui, c'est vous. C'est une agence qui est très bien. Je vous invite à vous parler. Je n'ai pas de maman pour vous parler. vous allez vous parler de la Poto. Je n'ai pas envie de vous reposer. Je n'ai pas envie de vous remonter. Je n'ai pas envie de vous... C'est la pêche à l'agence. Mais tu es là. maman peu de ressources. Comme nous l'avons dit dans les colombes, nous voyons à l'ivoire qui chassent même avec un petit rien. Donc, à partir de 10 $, 15 $... Donc, nous avons dit que nous avons vu le photo que nous avons vu. Eh, maman Nazaré, t'as vu que nous avons vu les pambolaises, nous avons vu que nous avons vu un petit peu de vie. Et je veux dire, que nous avons vu l'adresse d'adresse d'adresse. Dans la boutique Nazaré Taïza Issa et Sifar, je vous ai dit que nous avons vu mon côté numéro un direction et l'engue sa face à face n'a église catholique saint et l'engue sa courte numéro un à face et l'église catholique à ce que ça au niveau de la mode et ça vous allez en gros à la 3 numéro pour paris vous animer au point on a mis un numéro pour la Suisse Aaaaaah Nazareta Nous allons aller à la� pour moi Julia Je vais vous parler de la fous Eh ! Il y a mon dé. Tu me dis qu'il y a fous Oui ! On a Nazareta Quand on a un système en bimbi Je n'en ai pas de chingon Bon ok ! Vous allez, c'est l'eau ! Dis sérieux ! ... ... ... ... ... Je ne crois pas. Mais cela ne m'empêche pas d'avoir toujours les enseignements que j'ai reçus de l'islam, qui m'aident aussi à comprendre beaucoup de choses par rapport à ceux qui n'ont pas été musulmans, qui des fois parlent à tort et à travers. Mon frère, ce que je veux vous dire, c'est une nouvelle spiritualité que je dis, nous devons pratiquer une autre forme de spiritualité. Quand je parle d'une autre forme de spiritualité, c'est-à-dire que j'écris toutes les formes de spiritualité que le Congo a pratiquées jusqu'à ce jour, qui ne nous a amenés nulle part. Mais si je m'adresse beaucoup plus à la fermeture des églises de réveil par rapport aux églises protestantes, par rapport aux églises catholiques... Parce que l'église catholique a fait, il y a des hôpitaux qui contribuent pour les sociales du pays. L'église catholique a des universités, l'église catholique a des écoles. C'est-à-dire qu'il contribue aussi pour le développement de la société. Quand on voit aussi l'église protestante, quoi que j'ai toujours dit, les protestants sont des petits frères des catholiques, parce que Martin Luther avait protesté contre quelqu'un, un dogme qui était pratiqué au Vatican à la papauté. Nous connaissons cette histoire. Et il s'est révolté en Allemagne, lui qui était avec de la Bavière. Après, il a fouillé parce que le pape avait ordonné qu'on puisse l'arrêter. Il est allé se cacher en Angleterre. En Angleterre, quand le pape ordonne à la reine qu'on puisse l'arrêter, la reine dit quoi ? Pourquoi on doit l'arrêter ? Il sert Dieu, il n'a pas fait du mal. La reine protège Martelliter. Mais Martelliter, comment il a fondé cette église qu'on appelle protestante ? Parce qu'il avait protesté contre le Vatican. Parce que la franc-maçonnerie anglaise lui avait alloué de l'argent. On ne peut pas bâtir une église ou une religion si vous n'avez pas l'argent. La franc-maçonnerie anglaise et rite écossaise, qui lui avait alloué de l'argent pour que lui puisse créer cette église qu'on appelle protestatisme, faire le poids. Parce qu'il n'y avait que les catholiques qui parlaient de Jésus. Maintenant, il a fait le poids et aussi le contrepoids et aussi commencé à parler de Jésus. Et par là, sont venus les églises évangéliques, les églises ainsi de suite. Mais le dépositaire de tout ça, c'est la popoté, c'est le Vatican. C'est pourquoi je laisse un peu ces églises-là continuer. Mais au niveau des spiritualités, tout le monde, ils ont échoué. Je parlais ça en 2011, tous ceux qui nous gouvernaient, ils viennent de l'église catholique, ils viennent des enseignements catholiques. Moi aussi, j'ai été dans les enseignements catholiques. Depuis l'école maternelle jusqu'à la fin de mes écoles secondaires, j'ai fait mes écoles qu'à l'école catholique. Depuis l'école maternelle jusqu'à la fin des écoles secondaires, j'ai été toujours dans les écoles catholiques. Je me suis posé des questions, qu'est-ce qu'on les a enseignées là-bas ? Donc, ça c'est une réalité. Mais quand je parle de l'église des réveils, je vois leur façon d'enseigner, leur façon de faire des choses. Chaque personne peut se lever un bon matin comme ça, ils disent, je suis pasteur, j'ai reçu la révélation et tout. Chaque personne peut se lever un bon matin. Et ça crée un des autres même au niveau églésiastique. Ça crée un des autres. Et ces autres-là, et j'appelle, ce sont les églises de la conjoncture. De la conjoncture, comme c'était passé en Babylone, quand l'Israël, les Hébreux étaient en déportation en Babylone, il y avait une souffrance énorme. Il y a une défaut prophète qui était sortie pour raconter les histoires, pour attirer quelque chose auprès du peuple de Dieu. Donc, dans ce sens-là. Mais si on regarde le problème du Congo, le Congo a un problème spirituel. A un problème vraiment spirituel. Je parle de ces drapeaux. J'ai toujours parlé dans mes émissions que les drapeaux du Congo ne pouvaient pas avoir un bleu ciel, comme une couleur de fond, comme une couleur de base. Ces papiers, au point de vue énergétique, ça représente, c'est comme un papier vide. J'ai déjà expliqué ça. Je dis, il a fallu que les drapeaux du Congo soient posés sur un fond de bleu roi. Parce que le Congo a le signe de la royauté. On aurait de mettre le bleu ciel, le drapeau du Congo devait avoir un fond de bleu roi, qui symbolise la royauté. Mais avec les informations que j'ai récits, que c'est la communauté européenne qui a interdit au Congo de ne pas mettre le bleu roi. Mais nous, nous sommes un pays indépendant. Donc, quand on regarde tout ça, j'ai dit, et puis, quand on prend le nom du Congo, le Congo, ça s'écrivait avec la lettre K. Si on entre en correspondance, vous et moi, vous allez remarquer que quand je vais commencer à écrire le Congo, je vais toujours mettre la lettre K, on aurait de mettre la lettre C. Sauf si je suis ici sur le problème administratif, pour ne pas être sanctionné, je mets le C. Qui avait mis le C? Le Congo d'avant, dans sa royauté, ça s'écrivait avec la lettre K. Mais qui avait enlevé la lettre K pour mettre la lettre C? Alors, quand on prend la lettre C, on voit sur les 22 lettres de l'alphabet sacré, on ne voit pas le C. Le C n'existe pas sur les 22 lettres de l'alphabet sacré. Mais quand on voit la lettre K, la lettre K, c'est Kof. Kof, c'est le signe du soleil. C'est le signe du soleil. Et quand le soleil n'est plus, notre sphère terre ne pourra pas vivre. Le soleil, c'est le signe du feu. Le premier élément. Alors, qui a enlevé le C pour le mettre les cas? Ça, c'est un travail parlementaire. C'est le parlement là où siègent les législataires. C'est avoir toutes ces choses-là. Quand je prends encore l'hymne national, on voit que la façon où on joue l'hymne national aujourd'hui, ce n'est pas la façon où on jouait cette hymne national avant. Avant, c'était un chant guerrier, un chant de victoire. Ça jouait pam, 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 pam. C'était, la note était très haut. Mais aujourd'hui, quand on voit l'hymne national, on joue l'hymne national un chant des défaitistes, un chant des défaites. Pam, 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 pam. Non, ce n'était pas ça. Donc, toutes ces choses-là, oui, c'est dans d'autres spirituels. Si les hommes spirituels se réunissent, comme moi, je prends toujours l'état épré comme exemple, les rabbinats étaient placés partout, partout. C'est vrai que je pense que aussi, les ministres catholiques a participé. Donc, oui, 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 oui. Oui, c'est parce que les ministres catholiques détiennent les moyens qui ont posé. Ça, je connais tout ça. Oui, ça, je connais. Nous devons pratiquer. Moi, je suis entré, mon frère Kawanga, moi, je suis entré de diriger une nouvelle forme de spiritualité, ce que j'appelle la Gnose Christique. C'est une nouvelle forme de spiritualité qui bannit aussi beaucoup de spiritualité que nous avons pratiquée, que nous avons amené à... Non, 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 ce n'est pas ça. Je parlais des sociétés secrètes. Je parlais des sociétés secrètes qui devaient être des bâtissières. Mais pourquoi ils ne bâtissent pas le Congo ? Donc, c'est un peu ça. Donc, on peut évoluer un peu pour arrêter, parce que moi, j'aime respecter le temps pour ne pas déborder, parce que chaque personne doit retourner chez lui. Bon. OK, merci. Moi, je vais donc m'appeler ce mandat. Je déprime l'équipation. La première, c'est juste quand je vois la fiche de vous. On a écrit Dr. Pierre, ou à Trois-Pits, jusqu'en bas, c'est un écrit véritable prêtre. Vénérable. Vénérable de prêtre. Jusqu'à voir, qu'est-ce que vous êtes vénérable de prêtre ? De l'agnose christique. Dans l'agnose christique, on n'appelle jamais pasteur. Tu sais, dans les églises protestantes, ils avaient choisi les mots pasteur, quoi que dans l'église catholique, c'était prêtre. Et dans l'église aglicane, on appelait révérend. On ne peut pas dire révérend prêtre, on ne peut pas dire révérend pasteur. Quoique beaucoup de pasteurs ici écrivent cela, et c'est une faute théologique grave. Donc, nous, dans l'agnose christique, nous retournons dans l'ancien. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir, Jéthro, prêtre des mendiants. Donc, dans les temps anciens, quand on appelait quelqu'un prêtre, ça a démontré et ça a montré que cette personne a atteint un niveau très supérieur par rapport à la spiritualité. C'était un titre qu'on ne donnait pas à n'importe qui. Donc, moi, dans l'agnose christique, je pourrais dire que je suis un pasteur ou un pasteur senior, comme les autres disent, pasteur senior. Nous, dans l'agnose christique, ça ne peut pas comme ça. Comme moi, je suis la porteur de la vision, et c'est pourquoi on m'appelle vénérable prêtre. Je peux avoir d'autres prêtres après moi, mais moi, je reste vénérable prêtre. Donc, c'est moi qui les ai enfantés. Donc, ce n'est que ça. Je veux juste savoir l'importance de votre écho. Vous voyez quoi? L'écharpe. Comment? Je l'ai sur votre écho. Votre? L'importance. Oui. C'est vrai, votre démon écharpe. Oui. On m'a déjà posé cette raison. À chaque fois, je passe à la télé. Donc, nous, nous connaissons la valeur des couleurs. Les couleurs sont très importantes. Ce n'est pas pour rien, on parle de couleurs rois, un bleu roi sur notre drapeau. Ce n'est pas pour rien. Parce que chaque couleur reflète une force énergétique. Il y a une énergie dans chaque couleur. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand Joseph, son père, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui fait un manteau multicolore qui avait créé un peu de problèmes avec ses frères. Quand son père lui a cousu un manteau multicolore. Quand on parle de multicolore, c'est-à-dire plusieurs couleurs. Nous, on parle de cette couleur qui reflète sur l'intesselle du feu. Donc, les couleurs représentent quelque chose. Vous devez connaître chaque couleur. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit à Moïse quand il va faire le tabernacle, il y a le parvis et le lié saint, le lié saint et le lié saint des saints. À partir du parvis, pour entrer dans le lié saint, il faut mettre un manteau qui sera soutenu par cinq colonnes. Pourquoi? Et pour quitter le lié saint et aller dans le lié saint des saints, il faut aussi mettre un rideau qui doit être soutenu par cinq colonnes. Mais ce rideau-là doit être multicolore. C'est-à-dire plusieurs couleurs. Pourquoi? Parce que chaque couleur reflète quelque chose. Et quand je porte comme ça, c'est tout simplement couleur de sagesse, d'intelligence et de richesse. Docteur, il y a une question. Donc, couleur de sagesse, intelligence et richesse. C'est pourquoi vous allez voir dans les drapeaux congolais, il y a le jaune. Le jaune, c'est la richesse. Couleur de l'or, c'est la richesse. Et puis, il y a le rouge. Le rouge, c'est aussi le signe de pouvoir. Le rouge. Quoique le rouge aussi représente le signe du diable. Parce que des fois, les gens croient que la couleur du diable, c'est le noir. C'est faux. Noir, c'est une couleur intermédiaire pour quitter le présent et aller dans l'effet. C'est une couleur intermédiaire. Vous allez voir ici la couleur jaune, la couleur de la richesse. Les comos sont les pays les plus riches qui font vivre le monde. Vous allez voir les rouges. Les comos ont un pouvoir de la royauté. Malgré tout, il y a beaucoup de sang qui se sont coulés depuis qu'on avait découvert cette terre. Et puis, c'est la couleur du pouvoir. Et puis, vous allez voir ici l'étoile. C'est ce qu'on appelle le pentagramme du macrocosme. C'est un pentagramme. C'est Pythagore qui a découvert ça en Égypte. Et chez le satanisme, il utilise ce pentagramme en descendant les pointes d'ahaut en bas. Donc, ça, c'est les couleurs de la sagesse et de l'intelligence qui m'inspirent aussi. J'ai besoin d'être inspiré. Merci. Merci docteur. Oui. C'est le pasteur Roger, Roger Loaille. J'ai suivi votre intervention avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, j'ai deux petites questions. C'est-à-dire, en sortant d'ici, beaucoup de gens vous m'ont fidèle. Nous avons l'obligation de venir expliquer sur la noce christique. Mais dans votre intervention, vous avez dit la noce christique n'est pas une église. Elle n'est pas aussi un secte occulte. Alors, je voulais savoir, comme vous avez dit que c'est une nouvelle forme de la spiritualité, je ne sais pas si vous êtes lié au jidaïsme ou bien comment, essayez un peu de nous fixer parce que nous aussi à notre tour, nous serons à la mesure de fixer les mondes dont vous en avez besoin et les Congolais en particulier pour qu'ils apprennent cette connaissance. Mais nous devons sortir avec une définition claire de la noce christique. Est-ce que cette forme de la spiritualité, mais excuse-moi, les jeunes, cette forme de la spiritualité, est-ce qu'elle est une forme nouvelle, créative, votre créativité ou bien réellement une inspiration nouvelle que nous devons expliquer aux autres ? Deuxième question. Vous demandez à ce qu'on ferme les églises de rêve parce qu'elles ne produisent rien. OK. Au cas où, c'est-à-dire, au cas où l'État s'enchargait et qu'il arrivait à financer ces églises, qu'ils arrivent maintenant à créer des écoles ou encore des emplois, c'est-à-dire pour vous, on pourrait encore maintenir ces églises parce qu'elles deviennent maintenant créatives et intéressantes à la société. C'est ça, ma prévention. La noce christique, comme j'ai dit tout à l'heure, noce veut dire connaissance, Christ christique. La haute connaissance sur la personne de Jésus-Christ. Donc, oui, oui, je vais aller tout souvent, tout souvent, vos frères. On n'a pas d'autres livres sacrés que la Bible. On peut avoir d'autres livres en annexe qui expliquent beaucoup des questions de la Bible et qui restent de sa réponse. En plus, on dit pour entrer dans la noce, tu dois maîtriser la Bible. Il faut étudier la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On vous donne d'abord les cours de la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse avec d'autres cours en annexe. C'est après que vous allez maintenant entrer dans la noce. Parce que si vous ne connaissez par la noce, ce n'est pas la Bible. La noce va nous sembler un peu compliqué et bizarre. Christ est le centre de tout. Christ est le centre, il est le centre de tout. Il a dit nul ne peut venir au Père que par moi. Nul ne peut venir au Père si le Père ne la tire. On va vous montrer le chemin. tu ne peux pas aller vers le Père si vous ne passez pas par le Christ. Quelque chose ne peut pas venir du Père vers vous sans passer par le Christ. Le Christ est la base et le fondement de tout. Mais vous devez mieux connaître ce Christ là. Vous devez mieux le connaître. Qui est-il? Pourquoi était-il venu sur la terre? Quelle était sa mission exacte? Comment il était retourné dans la maison du Père pour faire quoi? Est-ce qu'il viendra encore ici-bas? C'est tous ces enseignements qu'on va vous donner pour que votre foi soit une foi basée christiquement sur les origines. Donc nous ne ne donnons pas autre chose comme ça comme ça non c'est Christ comme Paul disait Christ à moi c'est l'espérance de la gloire. Donc la gnose christique c'est que ça quand je dis ce n'est pas une église parce que les gens confondent l'église quand ils vont inventer dans son ensemble il va je suis allé dans l'église alors le mot église a commencé où en Grèce? c'était un mouvement syndical ecclésia c'était un mouvement syndical les gens quittaient un endroit pour aller quelque part aller revendiquer un droit c'était un mouvement syndical ecclésia quitter quitter et aller alors quand les les premiers disciples ont commencé on a dit aussi c'est ecclésia il faut ecclésia parce que les gens quittent de l'église pour aller vers écouter une idéologie les gens se sont limités par là alors que la Bible nous dit que non c'est votre corps qui doit devenir le temple votre corps pas le bâtiment où vous vous réglisez les gens s'identifient par rapport à l'église par rapport au bâtiment mais non Jésus n'avait pas les bâtiments comme mon frère Kawa m'a dit Jésus n'a pas une religion la religion a été fabriquée par les hommes et à l'heure que moi j'ai dit une religion c'est une barrière entre l'individu avec son divin parce que dans les religions ils ont mis des dogmes des différentes dogmes et ainsi de suite des fois qui ne nous servent à rien l'agnose christique c'est un mouvement messianique pour amener la lumière christique à ce monde en dérive et nous sommes basés sur la Bible où le Christ est notre et le fondement de notre foi oui docteur merci vous êtes très profonde avec ce que vous avez publiqué cette année il y avait des aspects dans votre communication on a parlé au essence on a parlé aussi des développements du Congo nous avons donné des églises qui ont passé tout le temps à donner la parole les intercessions les Cisillades gèrent tout ça et de venir toujours les tenter de sauvrer dans cette misère avec la misé mystique comment la misé mystique va aborder la cité de développement encore avec la connaissance parfaite que vous avez présenté aux gens c'est cette connaissance qui va nous réveiller ou bien il y a des moyens maternels que la misé mystique a déjà aussi préparé pour pouvoir peut-être relancer la population je ne sais pas par certaines activités de développement comment est-ce que la misé va participer à ce développement avec la parole ou avec les moyens aussi à vouloir le deuxième de l'occupation qui est peut-être et peut-être c'est l'ascension nous allons entrer dans l'ascension à la manière que la maïs ou pour la dieu ou des panneaux mais d'autres formes qui faisaient de l'ascension de l'un à l'autre pour pouvoir l'ascension s'allumer c'est le moment ok merci beaucoup pour la question vous savez d'abord c'est la formation je parlais je parlais des quatrièmes révolutions mentales spirituelles civiques et patriotiques et il faut d'abord que ces quatre choses-là soient menées dans les corps des Congolais mentales spirituelles civiques et patriotiques dans les cas contraires je donne l'exemple j'ai trouvé les gens qui construisaient les caniveaux tout à l'heure avant de venir ici je les ai posé la question est-ce que vous allez mettre de vous allez couvrir ces caniveaux-là avec des blocs pour couvrir tout ça ou non on va laisser ça comme ça mais c'est civiquement on n'enseigne pas les gens on ne montre pas aux gens comment pour habiter avec ces caniveaux les travaux qu'ils sont en train de faire ne durera pas longtemps parce qu'ils vont commencer à jeter les histoires une fois la Belgique allait envoyer des bus ici les anciennes bus que la Belgique n'utilisait plus les wallons qu'on avait déclaré qu'il faut qu'on amène ces bus ici pour aider les Congolais mais écoutez la réflexion du gouvernement flamand moi j'habite chez les flamands ils ont dit non on ne peut pas envoyer les bus parce qu'ils ont des routes délabrées si on envoie des bus les bus là vont rouler dans quelle route ils avaient trop raison et puis si on envoie les bus on n'a pas une équipe de suivi qui vont commencer à faire que ces bus là soient toujours en forme de roulé donc on n'envoie pas les bus d'abord il faut arranger les routes et puis préparer une équipe administrative et technique tu vois quand OTCZ était là moi j'étais petit OTCZ avait des mécaniciens même si ça tombe en panne ici nous avons beaucoup les mécaniciens nous avons réparé nous avons donc les flamands ont dit que non il faut d'abord arranger ces aspects là quand ces aspects là seront mis en place après nous allons envoyer des bus donc d'abord il faut révolutionner ces peuples au niveau mental civique patriotique et spirituel par la suite quand vous allez amener des choses ils comprendront comment gérer cela dans le cas contraire vous allez faire une mauvaise affaire mon frère pour arriver aujourd'hui à cette conférence nous nous sommes rencontrés avec beaucoup de choses on donne à quelqu'un de l'argent il disparaît avec cet argent la conférence allait être le 29 pourquoi on a reporté cela au 12 parce que la personne qui se disait pas seule n'a pas bien fait son boulot en réceptionnant l'argent qu'on envoyait lui nous ne savons pas de quoi il a fait avec cet argent il n'est pas le seul à 1997 quand Monsa Laurent Désir Kabila a pris le pouvoir ici j'étais le premier à venir ici pour installer le collège biblique apostolique vit et révèle j'ai fait des réunions avec des centaines de serviteurs de Dieu je vais commencer à citer leurs noms qui ont des grandes églises ici dans cette capitale tu sais on a perdu combien plus de 60 000 dollars parce que cet argent tombait dans les mains des gens qui n'étaient pas bien formés spirituellement civiquement et patriotiquement c'est pourquoi nous allons commencer d'abord par la connaissance enseigner d'abord après quand on va vous responsabiliser vous allez bien faire le boulot donc c'est un peu ça quand on parle de l'ascension et bien le monde n'a jamais ascensionné j'étais son meilleur disciple entre les années 81 et 84 avant que je puisse aller en Europe en 85 je n'avais pas de barbe ni de moustache j'étais un petit gamin mais j'étais son bras droit c'est connu par beaucoup de milliers de centaines de gens j'étais parmi les seules personnes qui mangeaient avec lui dans une même dalle j'étais parmi les 3h et 6h du matin pour s'occuper des problèmes de plusieurs autorités de ces pays moi que vous voyez là et bien le boulot n'a jamais essayé d'assassionner un jour oh il va quitter le ciel comme Taouna a fait comme Kadima Yezou voulait faire non c'est faux l'assassion que nous parlons c'est spirituel vous devez commencer à s'assionner votre corps spirituel votre corps éthérique qui va commencer à couper la terre comme moi je suis là j'ai déjà commencé mon ascension vous me voyez avec mon corps corporel toucher la terre mais moi dans mon corps spirituel le véritable et moi ça ne touche plus la terre c'est pourquoi cette terre ne me dit absolument plus rien Jésus Christ dira vous êtes dans ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde comment vous n'êtes pas dans ce monde de ce monde parce que vous avez déjà commencé à ascensionner votre corps éthérique et votre esprit ne touchent plus la terre je transcendais maintenant je vois la terre au-dessus de moi je commence à comprendre de vous qui êtes dans ce trou-là très petit à y entrer et très profond moi je vous observe là comment vous vous tâtonnez l'adidant c'est là qui va me permettre pour faire quoi pour que le jour où je vais me séparer de ces vêtements que nous apprenons les corps que de continuer maintenant mon ascension pour les retours dans la maison du père je ne viendrai plus ici je suis à ma dernière réincarnation quoi que les autres ne croient plus mais je vais leur dire c'est le père de l'église qui avait effacé la doctrine de la réincarnation ils nous ont inculqué que vous allez vous naître une seule fois vous allez mourir une seule fois et après vous y restez en enfer soit au paradis point barre mais un jour Galilée quand il est venu Galilée les a ouversés Galilée il dit non Dieu est infini le monde est infini d'ailleurs la terre tournait autour du soleil qu'est-ce que les pères de l'église lui avaient répondu on l'a brûlé vif au fait c'est Jean-Paul II qui l'a réhabilité c'est beaucoup des choses que j'ai dit qui vous rend fou vous ne comprenez rien parce que moi j'ai l'avance du temps ce qui se passe aujourd'hui j'avais déjà annoncé ça et mon loup va prendre le pouvoir mon gommon avait pris le pouvoir sur les personnes de Kassavou les manoules ont pris le pouvoir à la personne de Moubou tous ces ces les bassoyles ont pris le pouvoir à la personne de Moselle Laurent des Zéry et Joseph Kabila a fait la suite maintenant il nous reste une langue les manoules ils font que les manoules prennent le pouvoir pour faire l'équilibre on était en 2016 je ne pensais même pas au président Félix je ne pensais pas à lui moi je disais des choses globales tout à coup je vois les présidents Félix ont le nom le président de Rassop deuxièmement le nom le président de l'IDPS troisièmement j'ai assisté à la passation du pouvoir chez moi j'ai regardé ça vous comprenez j'ai dit toutes ces choses là et comme aujourd'hui je dirais dans le jour qui vient c'est une femme qui va diriger ces pays c'est une femme qui va diriger ces pays c'est pourquoi je demande aux femmes qui sont dans la politique qui sont dans des mouvements associatifs qu'ils se réveillent qu'ils se réveillent qu'ils viennent qu'on les enseigne qu'ils viennent qu'on les enseigne qu'ils viennent qu'on les enseigne parce que dans les jours à venir je regardais je regardais beaucoup et Maman Bazaïba quand il était au créneau j'ai regardé le texte il laisse ça en aide je tiens à vous féliciter docteur parce que ce que vous avez dépensé ici à l'hôtel même si c'était la première que les gens de la guerre moi je crois qu'il y a à voir beaucoup de gens mais nous avons pas le mental moi je n'habitais pas mais le matin nous pourrons 500 francs pour soit 1000 francs essayez de vous donner des conseils sur ça comment on peut c'est que vous allez dire ça parce que on va vous parler de ce que le pêche mange ce que les autres nous mange on va faire du caca ici alors les têtes sont pourris les gars le matin nous payons de 500 francs dans le sang du flamme c'est qu'il y a pour ce qui nous voulons les amis même si on en a moins de la faim tout le monde en tant qu'il est les mentales sont pourris bon ça c'est 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 le travail de l'État qui doit réglementer les choses et une fois je prenais un taxi sur Willery pour aller au Kitambo magasin on payait 500 francs et puis le chauffeur dit 1000 francs je dis qui t'a dit de dire 1000 francs est-ce que c'est l'État qui vous a dit de faire payer 1000 francs et quand il va nous faire payer 1000 francs est-ce que c'est le patron de ce véhicule il a augmenté le versement journalière non mais pourquoi vous faites ça j'ai été très énervé avec lui et j'avais mon frère mon garde de champion j'ai dit moi je n'ai pas de problème moi j'ai de l'argent pour payer mais chanteau toi qui as des problèmes c'est toi qui as des problèmes parce que tu n'as pas d'argent pour payer alors que tu avais préparé 500 francs non c'est l'État qui doit réglementer les choses quand l'État réglemente les choses chaque personne doit adhérer si vous ne vous adhérez pas vous enfreignez la loi donc on vous conduit devant les cours des tribunaux cela arrivera un jour quand le pays sera un pays des droits alors j'ai démontré ici j'ai dit quelqu'un qui veut prendre tout ça je peux faire des copies il faut développer l'agriculture l'agriculture la pêche et l'élevage il faut les développer pour éradiquer et créer l'autosuffisance alimentaire et manger ce qui est de bio vous comprenez c'est pourquoi j'ai dit ceci comme ma sœur qui est là qui la veut sa ferme et le sorcier nous l'ont frappé pour détruire ses vaches détruire ses moutons détruire ses porcs et ses vaches par la sorcellerie maintenant elle a arrêté de travailler dans sa ferme je dis Neva on va commencer à brûler les sorciers ça c'est la nuance christique il faut qu'on commence à brûler les sorciers c'est pour cela c'est pour cela moi je prône pour je prône pour je prône pour créer l'état doit créer oui écoutez la réponse mon frère moi je prône pour que l'état puisse créer un tribunal ecclésiastique pour commencer à juger ces jacques des histoires on vous accuse de la sorcellerie on vient vous amener vous allez vous expliquer et dans ce tribunal ecclésiastique là il y aura des hommes comme nous déjà spérimentés pour traiter des problèmes sorcellériques et des magistrats formés et si ça semble que vous êtes coupable on vous demande d'abandonner ces jacques des histoires de te répandir et pour se répandir les vrais prêtres resteront là pour vous ôter ce pouvoir là et si vous ne voulez pas qu'on vous brille qu'on vous brille regardez quelqu'un qui cueille une ferme pour vous fournir des aliments bio on en sorcelle ces vaches et ces moutons qui mèrent tous les jours comme ça sans raison valable et maintenant elle arrête la ferme pour dire quoi vous allez mourir des fins donc ici il y a beaucoup de choses que j'ai écrit ici je suis au point que la papa tomba on peut qu'on va d'accord mais qu'il n'y a pas jamais il n'y a pas qu'il y a pas sous les médecins n'ont pas étudié ça dans l'école maintenant il se retrouve devant une maladie qu'on appelle les maladies mystiques ils ne comprennent pas par où il va commencer pour traiter la personne la chair tombe tous les jours moi je ne dis pas question on envoie les agents on vous arrête vous qui faites ça dans un tribunal églésiastique tu sais en occident ils ont pratiqué cela l'occident à fond la reine d'Angleterre avait ordonné si vous apprenez que dans une terre d'Amérique il y a un sorcier il faut aller le brûler écoutez mon frère c'est très important ça je vais vous laisser poser la question tu sais l'état fait des choses il y a un groupe de sorciers de quartier qui n'éveille pas la lumière il y a un autre il y a un autre il y a un autre il y a 18 heures il y a un autre il y a un autre pour aller se réunir sous un arbre au coin là-bas la gnose christique mon frère quand je parle de cela j'ai une colère au niveau de mes intestins parce que le sorcier c'est un fleur le sorcier aussi empêche le développement ils empêchent le développement il faut les brûler il faut les brûler les brûler publiquement comme ils ont fait en Europe au 16e siècle en Allemagne en France en Belgique on les a brûlés et ceux qui avaient pris la fouille ils sont allés se réfugier en Irlande c'est pourquoi quand vous allez en Irlande du nord c'est la pauvreté vous n'allez pas croire que vous êtes en Europe pauvre pauvre parce que pendant cette période ils ont traversé la Manche pour aller vivre en Irlande tu vois donc c'est un peu ça mon frère merci d'accord nous sommes partis par le temps je pense que vous vous présentez les gens de la modélisation j'ai deux petites suggestions vous nous allez poser rapidement et des petites questions ma première petite suggestion est que si l'organisation a prévu un prospectus c'est où le traiter puisque ça me serait pratiquement difficile de déterminer tout ce que vous venez de me dire deuxièmement dans les prochaines occasions quand vous envoyez vos gens vous remettent des invitations il faudrait qu'ils soient à mes yeux de nous persuader la dame qui m'a remis l'invitation je vais demander vous avez écrit Hachem Hachem elle a été capable de me persuader ouais ouais moi j'ai représenté une semaine on était qu'une communauté et nous sommes restés dans le flou ouais troisièmement les explications sur l'étoile et sur la bandronne ouais je crois et pour ajouter c'était le temps où on parlait d'une mission messianique dans le cas on ne croit pas un fils de vous et on n'est pas chrétien donc nous ne sommes pas concernés dans les dioses christiques par exemple vous disent d'un musulman et d'autres confessions de Jésus ok merci non tout le monde est concerné si vous étiez venu avant vous allez remarquer que j'ai commencé d'abord ma prière en hébreu et puis j'ai fait ma prière en grec mais toutes ces prières là dit que la même chose malgré les différentes langues et puis j'ai cité aussi Al-Fatia si un musulman était ici présent il allait comprendre que la prière que j'ai citée là c'était Al-Fatia parce que dans l'islam on commence tout en récitant Al-Fatia j'ai cité notre père la prière royale et Christ a montré à ses disciples donc j'ai choisi ces trois grandes religions monothéistes pour dire que nous étudions un peu les tout parce que ce n'est pas une religion la religion qui nous fait barrière les musulmans qui tuent les chrétiens quelque part alors moi j'ai dit à tous les musulmans mais ce n'est pas ce que moi j'avais appris dans l'école des chèques à Morane ce n'est pas ça ce n'est pas ça on nous a dit donc il faut accepter tous les livres qui parlaient de Dieu comme la Bible ça parlait de Dieu mais pourquoi notre musulman brille ça moi je dis moi je n'adhère pas à ce genre de l'islam moi j'adhère à l'islam que chaque à Morane m'avait enseigné vous comprenez ? il faut accepter tous les prophètes qui viennent de Dieu mais pourquoi ils n'acceptent pas Christ a élu tous ses disciples j'ai dit non ça c'est l'islam un peu détroqué et tout avec des fanatiques donc l'agnose christine ce n'est pas une religion vous allez comprendre beaucoup de choses là-dedans même par rapport à l'islam je sais que si un musulman est ici j'ai demandé à tous les musulmans des fois pourquoi quand on récite Al-Bakara par exemple ça commence Alif Lam Mim pourquoi pourquoi ça commence comme ça Alif Lam Mim pourquoi ça commence comme ça avec ces trois lettres là Alif Lam et Mim est-ce que vous pouvez m'expliquer tout ça il n'arrive pas à m'expliquer alors nous dans l'agnose christique nous connaissons pourquoi il y a certaines sourates qui commencent comme ça Alif Lam Mim et nous allons prendre ces trois lettres là nous allons mettre ça dans la guimacria pour connaître maintenant qu'est-ce qui cache ces trois lettres de l'alphabet sacré tu vois donc ça c'est un peu ça alors parce que les gens que j'ai envoyé sur le terrain pour déposer les invitations ne sont pas de l'agnose christique ce sont les frères et celles enthousiastes qui ont accepté de m'aider alors les autres sont revenus pour me demander on nous pose la question ici, là, ici et là je les ai donné des réponses à donner Hachem c'est un hébreu qui signifie en français Dieu qui nous sanctifie Dieu qui nous sanctifie ça veut dire Hachem Dieu qui nous sanctifie alors moi j'aime utiliser des termes un peu hébraïques grecs pour faire différencier la gnose christique avec tant d'autres églises qui sont implantées partout pour ne pas créer et faire la confusion quand on voit les étoiles on a placé les étoiles ce qu'on appelle hexagrame on les appelle hexagrame on appelle les deux étoiles qu'on a placé sur ça on appelle hexagrame des macrocosmes pourquoi hexagrame des macrocosmes les autres appellent ça l'étoile de David où il y a les deux triangles entrelacés ça a une signification hexagrame hexa ça veut dire 6 tu vois et les deux triangles entrelacés a une signification spirituelle c'est le féminin et le masculin l'autre qui donne le pointe en haut l'autre qui donne le pointe en bas c'est le masculin et le féminin et au milieu c'est lui-même Dieu le cinquième élément qui met les quatre éléments en mouvement donc on doit connaître tout ça comme le drapeau du Congo ça c'est le pentagramme des microcosmes avec cinq plans avec cinq pointes mais la pointe là doit regarder en haut mais chez les satanistes ils tournaient la tête là la pointe là en bas les pandémiaux ils font des choses à l'envers donc nous devons connaître les signes même les signes de la croix ça représente quoi ? nos ancêtres utiliser les signes de la croix quand ils voulaient faire quelque chose les chefs du clan ou les chefs de la famille venaient ils tapaient les mains trois fois trois fois pour demander la permission et l'ouverture après ils se mettaient à genoux le pied gauche sur la terre et le pied droit resté debout ils frappent la main trois fois et puis maintenant ils commencent à parler soit avec les ancêtres qui sont allés de l'autre côté soit avec le supérieur quand il est fini il va en refrapper trois fois pour dire que j'ai fini il passe la parole à l'autre et quand les chefs faisaient ça ils trassaient les signes de la croix sur la terre ils trassaient ça c'est ce que nous appelons la croix des éléments pourquoi ? même l'homme blanca il est venu il a trouvé nos ancêtres et les faisaient où ils avaient appris cela ? les autres ils ont seulement ils sont rendus compte seulement par la crucifixion de Jésus non la croix a commencé depuis les temps immémoriaux avant même que le Christ soit né parce que c'était le signe de Dieu soleil la croix ok donc c'est dans ce genre là que la dios christique vous enseignera docteur une dernière question très importante je veux juste parler de la jeunesse commolaise cette question est négligée parce que la jeunesse commolaise est beaucoup négligée dans ces pays mais vous pouvez parler du développement de ces pays alors la jeunesse alors la jeunesse c'est ça la vieille de ces pays la jeunesse commolaise souffre de beaucoup de problèmes beaucoup de problèmes parmi les jeunes qui ne sont même pas concernant par les gouvernements ou par des grandes personnes alors comment encadrer cette jeunesse pour la vieille de ces beaux pays parce qu'il y a ce qu'on appelle des ordres parentales des parents qui ne savent pas leur devoir envers leurs enfants ni les enfants qui ne savent pas leur devoir envers leurs parents en tout cas c'est un point informant qui dérange mon cerveau jure nous pour savoir comment on va être développé ou quel sera le concours du terrain oui merci pour la question c'est tout dans ma thèse ici si je parle aussi de la jeunesse je dis l'état doit équilibrer les salaires pour enfin de créer beaucoup de choses parce qu'il y a un écart salarial un peu énorme la dernière ouvrière ce qu'elle reçoit ce n'est pas normal avec ce qu'elle reçoit un directeur ou un politicien alors or les salaires doivent être équilibrés pour créer le pouvoir d'achat et ce qu'ils sentent quand ça crée le pouvoir d'achat alors ce qu'ils vont produire les autres vont acheter et ça va relancer l'économie maintenant les parents ont perdu leurs droits d'éducation par rapport aux enfants avant nous nous étions bien édiqués parce qu'on mangeait bien on allait à l'école c'était bien mais quand on voit les salaires aussi était vraiment réduit mais il avait un pouvoir d'achat mon père était militaire on ne payait pas les hôpitaux de l'état avec la carte d'héan droit j'ai ça la carte d'héan droit de la police de mon père quand on était malade on nous amenait à l'hôpital gratuitement et les militaires et les policiers ne payaient pas les transports en commun tout à coup leur salaire suffisait maintenant pour pouvoir prendre soin de la famille maintenant les enfants sont délaissés dans la rite sont délaissés comme ça mais je crois que ce sont des propositions où les gens bien intentionnés qui veulent le développement de ce pays qui doivent faire des projets comme ça pour encadrer les jeunes en difficulté c'est pourquoi j'ai dit que l'église a échoué parce qu'il n'y a même pas les encadrements de ces jeunes là au niveau des églises par rapport au nombre des églises qui sont implantées ici on n'allait pas avoir beaucoup de jeunes dans la rite on n'allait pas avoir beaucoup de jeunes sombrés dans l'alcoolisme et la drogue sale c'est le désespoir qui les conduit comme ça donc toutefois il faut créer des structures et par rapport aux structures aussi il faut les révolutionner civiquement patriotiquement mentalement pour qu'ils ne sombrent pas dans l'alcoolisme et la drogue sale donc c'est un peu ça chaque personne doit mettre la main à la pâte mais ils sont dit c'est l'état de la personne mais l'état sale c'est qu'on a sauté même si il y a un pote qu'il y a un particulier privé c'est qu'on a sauté c'est qu'il y a un état c'est qu'il y a un état il y a un état c'est qu'il y a un état c'est qu'il y a un état ce n'est pas l'état qui a construit ça ce sont des particuliers pour moi ça va faire ils n'ont pas mal à vous je ne suis pas un état je n'ai 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 pas un état mais ici ils sont allés je n'ai pas un état je n'ai pas un état tout le monde est un état mais l'état reçoit combien de vous ? je n'ai pas un chauffeur en taxi beaucoup m'a un état mais non je n'ai pas un état routière chaque année par rapport à ta voiture vous avez une voiture de l'X il y a un état il y a un état la route il y a un état il y a un état pour faire quoi ? pour arranger les routes il faut rouler il faut circuler dans des bonnes conditions mais si on paye à l'état moins mais on veut que l'état puisse faire plus tout ça il y a un diamant tout ça il y a eu tout ça mais on impose des grandes pays là vous impose ce que nous sommes 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 c'est très儿 soit il y a des privés aussi peuvent faire des choses pour aider l'état pour aider aussi la population c'est un peu ça donc vraiment on s'arrête là c'est lui qui a d'autres questions par rapport à tout ceci il peut avoir mon adresse et puis il viendra nous allons discuter et puis c'est une fois qu'ils peuvent intégrer l'agnose christique la porte est grandement ouverte pour la l'agnose christique nous allons essayer de mettre un bureau national en place pour commencer ce travail parce que nous voulons voir un congo meilleur dans les jours à venir bon j'ai toujours dit nous sommes en retard nous allons travailler vite pour rattraper les temps parce qu'en 2021 il se passera beaucoup de choses et je vous bénisse pour votre présence qu'il vous bénisse qu'il vous garde qu'il vous protègez aussi vivez les courants pour moi notre belle patrie pour moi il m'a dit tout pour moi et j'y est tout pour moi voilà n'avait tout pour moi mon cas n'a mis son je vous remercie dans les seigneurs le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des salis des âmes et les nazariens production vous présente la princesse de l'éternel tiffany mokwa dans l'album trône en featuring avec les pateurs à l'ifat pour l'adjah et le frère billy lombage avec des chansons comme qu'est bon alléluia au sanaa nayao elle elle est ouézo matin à namo téma et se belé j'ai mis en d'ajana et les quatre êtres vivants disait disait Amen, Alléluia, Amen, Amen, Amen Je n'ai pas besoin de l'amour, je n'ai pas besoin de l'amour Je n'ai pas besoin de l'amour, je n'ai pas besoin de l'amour Je n'ai pas besoin de l'amour, je n'ai pas besoin de l'amour Requirez-vous Massivement de cette œuvre à travers les plateformes de ventes et de téléchargements Tels que les Nazarayens TV, Amazon, iTunes, Youtube et autres Les DVD et les CD sont déjà disponibles L'album trompe toujours en marche Déjà en France, appelez-nous au plus 33, 65, 93, 16, 781 Mamaé, battons-toi France, ce n'est pas encore fini Comme je le disais, contactez-nous au plus 33, 65, 93, 16, 781 Une seule adresse, au numéro 112 de l'avenir Songololo Croisement Prince Kasavounou, dans la commune de Kinshasa Qui est de l'avenir Songololo Que est de l'avenir, jouez-vous Batsova Moul À ce titre à nous mon prospère Oui Let's go Sous-titrage ST' 501 Merci Jésus